Bon début de semaine à tous, madame, messieurs, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk à la Une ce lundi 18 février 2019. La tournée de Martin Fayounou, candidat de la coalition Lamouk à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlerons du tête-à-tête Kabila et Félix Tisekedi, avec bien sûr les discours de Félix Tisekedi tenus devant les corps diplomatiques. Kiosk, incompatibilité de ministre élu qui détient encore de poste, c'est également le sujet à la Une de Kiosk de ce matin. Nous recevons ce matin, dans ce plateau de Kiosk, Mike Kibay. Bonjour Mike. Bonjour. En face de lui, je fais le Kadendanga. Bonjour Joël. Bonjour chère consoeur, je profite pour féliciter en face mon ami, mon frère, Mike Kibay, depuis sa réunion victoire. On ne s'est pas encore vu, on s'est juste appelé. Il ne m'a pas reçu dans son fief de Linguala. Merci. Je pense également à Moïse Tchokwe, qui est dans les communs, qui a été placé en prison par une bourde de Raphaël Katebekatoto, qui est sénateur. Mais lui, son avocat, il l'a envoyé quelque part juste pour remettre de l'argent à certains individus qui ont paru par la suite être agent de la DEMIA. Deux ans durant, aujourd'hui, il a été évacué en urgence dans un centre médical de la place, où il est dans les communs. Nous en appelons quand même à l'auditeur supérieur Mokontou. D'ailleurs, Tchokwe, c'est son collègue de promotion. S'il peut penser comment l'évacuer en urgence pour une prise en charge beaucoup plus appropriée. Merci, Joël Kadé. Je crois que le message est passé. Et entre Joël Kadé et Mike Obey, nous avons Christian Hébangou. Bonjour, Christian. Bonjour, Gisèle. C'est encore un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Et surtout avec Mike Mokieba et que nous avons félicité au lendemain de son élection. Nous étions ici sur Kiosk à la radio. À l'époque, nous avions fait le signal de la télévision. Je crois que ce jour-là, il nous avait suivi et aujourd'hui, nous le faisons en face. OK. Voilà. Nous allons lire sans plus tarder les titres de journaux qu'il nous avait reçus ce matin dans ce plateau des Kiosk. Le journal Elima News, l'étitré Elima News. Les bi-hebdomadaires. Après avoir éventré le boa à Kinshasa, à Boutembo, la population a célébré le retour de Martin Fayulu, son héros vivant. Congo Nouveau décrire Cheoky Tondou accusé d'avoir piégé Fachi. Débat autour d'un discours. C'est les titres de Congo Nouveau. L'agence presse associée décrire l'évée des sanctions de l'Union européenne. Fake news. Selon l'UDPS, l'amour qu'a craint la politique de continuité. Le FCC applaudit. Forum des Asse. Soit des gouverneurs et des sénateurs. Formation du gouvernement. Fachi, J.K.K. Pas d'intermédiaire. Une dynamique à encourager. De l'heure que le 2 symbolise la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. C'est les titres de Forum des Asse. Et on termine avec la prospérité. La prospérité. Moins de 30 jours à la tête de la RDC. Félic Isseke dit grande sociale ou feu rouge. C'est l'interrogation de la prospérité. Madame, Monsieur. Nous commençons par Sayulou à l'Est. Mike. Là, on a noté l'engouement. J'aimerais répondre sur quelque chose que J.K.D. a dit. Il a parlé de la détention de Moït Choukoué. J'ai compatis. J'exprime toute ma solidarité et ma compassion. Mais en même temps, c'est une question qui appelle à une interpellation à l'endroit de Félix Issekeli. Il avait promis qu'une fois le président, il allait fermer tous les cachots. Par la suite, il a semblé se dédire dans son discours d'investiture pour dire qu'il allait demander à son ministre de la Justice de lui faire rapport. Et que par la suite, il a intérêt les conséquences. Oui, que le ministre de la Justice lui fasse rapport quand il s'agit de cachots illégaux. Mais des miaps, anères et les restes, ce sont de cachots illégaux. J'aimerais bien voir s'il n'est pas autant lié que nous le disons qu'il prenne la décision de fermer ses cachots. La demi-apte n'a pas le droit de détenir. Ça n'existe nulle part sur le plan légal. Donc, ça ne demande pas un rapport du ministre de la Justice. L'anères, ça ne demande pas un rapport du ministre de la Justice. Je vais lui dire qu'il y a deux tenues là-bas, comme le général Sikatenda, qui sont là depuis 2-3 ans, sans avoir été jugés. Donc, ça ne demande pas une quelqu'un de procédure. On doit faire vite à ce rapport. Non, non, non. Ça ne demande pas un rapport. C'est des cachots illégaux. Illégaux. Il aurait dû les fermer les mêmes jours. OK. À gérer immédiatement. Illégaux, oui. Parce que ces services-là de l'État n'ont pas le droit de détenir. Et surtout pas autant, pendant autant de temps. Voilà. Merci, Mike. Je sais que ça va être compliqué pour lui. Parce que la prochaine fois, je vais lui amener la liste des détenus qui sont à l'anères. Il comprendra qu'il y a des détenus que lui ne peut pas remettre en liberté. Je le ferai. Il est le président de la République, Mike Mkibay. Nous prenons le premier sujet. C'est Fayoulou, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons quand même senti l'engouement. Comment est-ce que vous expliquez cet afflément ? Non, ça, ce n'est pas l'engouement. C'est plus que l'engouement. Il faut chercher un autre terme au-delà de l'effervescence. Ça, c'est une hystérie collective qui confirme que c'est bel et bien Martin Faoulou qui avait été élu. Sinon, ces masses-là ne répondraient pas. Autant, ça a commencé à Kinshasa, Boutembo, Béni, aujourd'hui, à moins que je m'abuse. Sauf un changement de dernière minute. Donc, c'est Goma. Et par la suite, ça sera Matadi, si le programme reste inchangé. C'est tout un message de tout un peuple qui a donné le suffrage. Et quel est le message que la population envoie aux autorités du pays ? Non, mais c'est clair. C'est pour dire que nous avons élu cet homme. Vous lui avez volé sa victoire. Nous venons vous dire à vous et au monde entier que c'est cet homme qui a été élu. C'est vraiment clair. Comment vous pouvez expliquer une telle mobilisation après une élection prétendument gagnée par une autre ? Comment vous pouvez expliquer ça si ce n'est que par la volonté de tout un peuple de dire « Voilà l'homme pour qui nous avons voté. » Merci, Mike Moukéba et Joël Cadet. Comment vous expliquez cette affluence ? Est-ce que ça peut changer les rapports de force entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas aux affaires ? Non. Ce qu'il faut saluer ici, on n'est pas pendant la période de campagne pour évaluer l'affluence en termes de nombre, en termes de ceci, de cela. Mais au moins, je salue une seule chose, la liberté des manifestations qui aujourd'hui est respectée. Il faut ça, il faut le souligner. L'autorité de Béni, l'autorité de Boutembo a été informée. En conséquence, elle a pris les dispositions nécessaires pour sécuriser ces manifestations. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu gaz lacrymogène, qu'il s'agisse de Kinshasa, Béni, Boutembo. Et non seulement que les manifestations se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles et que l'opposant, Fayoulou, a présenté son message, il est rentré, la population est rentrée en paix, mais bien plus que cela, c'est passé sur la RTNC et en ordre d'importance. Donc, c'est ce vent du changement que nous sommes en train de saluer. Mais est-ce qu'il faudra-t-il s'arrêter à ce niveau, tout simplement de l'affluence, tout simplement de la liberté des manifestations consacrées, de la liberté d'expression consacrée dans la Constitution et par les lois qui régissent la République démocratique du Congo ? Non. Il faudrait qu'on aille plus loin. Parce qu'en face de Félix Tissékédi, on a besoin d'un opposant aussi coriace et je n'en vois pas deux, je n'en vois pas trois qui puissent pousser le pouvoir à mieux faire. Vous savez, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de notre population, non seulement qu'on a besoin d'un pouvoir qui respecte et les institutions et les lois du pays, mais également on a besoin d'une opposition. il est temps que Martin Fahul le comprenne pour consolider et asseoir son aura tant au niveau national et son ancrage de telle sorte à s'affirmer autant que cela sera possible comme porte-parole de l'opposition pour jouer réellement le rôle de contrepoids, de contre-pouvoir, en vue de pousser ce pouvoir en place à mieux faire et à améliorer les conditions de la population. Alors, je pose la même question que je venais de poser tout à l'heure à Maïk Moukibay. Quel est, selon vous, le message que la population voit à travers cet engouement ? Non, le message, je ne peux pas le décrypter. Le message, c'est qu'au moins, il y a ce vent du changement. Il y a ce vent du respect de la loi. Il y a ce vent du respect de la Constitution. Il y a ce vent qui a remis la RTNC réellement comme église au milieu du village où on ne privilégie pas. J'ai suivi, d'ailleurs, l'élément sur la RTNC. L'élément de l'ancienne majorité qui s'est fait appeler, je ne sais pas comment malencontreusement aujourd'hui, majorité démocratique, est passé beaucoup plus tard après. Donc, ce que j'ai décrypté, c'est quoi ? C'est que nos confrères, nos consœurs qui sont à la RTNC peuvent mieux faire et tout dépend du leadership. C'est ainsi que nous en appelons, vivement à la composition du cabinet du président de la République. parce que depuis le 24 qu'il a prêté serment, le 25 qu'il a procédé à la mise et reprise avec son prédécesseur, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que un BIA, François, qui est à la DGEM, qui a été nommé, et le directeur de la DGEM. Mais je crois que les urgences qu'il devrait avoir pour éviter la bourde qui lui est arrivée devant les corps diplomatiques, parce qu'il avait inscrit comme sujet à l'autre jour ce matin, je crois que la composition du cabinet ne dépend pas pour parler avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Consor. On va revenir sur ce sujet. Joël Cadet, il est temps de donner la parole aussi à Christian Emango. Christian Emango, l'engouement, qu'est-ce que ça change sur le plan interne ? Et puis, est-ce que ça peut changer la position de certains partenaires ? Qu'est-ce que ça change sur le plan interne ? Il faut déjà dire que les choses avaient déjà commencé à changer avant même que nous arrivions à cette étape-ci, parce que vous savez, le peuple congolais a lutté depuis plusieurs années. Vous savez, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis janvier et surtout, j'avais commencé par là, janvier 2015 et puis tout ce qu'il y a eu comme manifestation qui s'en est suivi, 2016, 2017 et 2018. Je crois que le peuple s'était battu pour arracher sa démocratie, pour arracher sa liberté et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui peut se targuer de dire que voilà, il peut accorder le peuple sa liberté. Cela n'existe plus. Le peuple a sa liberté avec elle et elle sait l'exprimer comme ça, quel que soit le temps, le moyen ou la possibilité qu'elle a, mais en tout cas, le message qui est lancé ici, c'est que cette fois-ci, il n'y a plus quelqu'un qui peut se pavaner et dire qu'il avait la possibilité d'éreinter ou la possibilité de freiner le développement démocratique qui a déjà pris son cours. Et je crois que les messages que nous pouvons tirer par là, c'est certainement celui-là. Mais ça ne peut rien modifier cette mobilisation par rapport aux revendications de Fayoulou, la vérité de Zurnay et qu'en soit. Cela peut modifier, sauf que ici, le pouvoir, je pense que la caricature que nous avons des institutions congolaises en ce moment ou du pouvoir politique en RDS en ce moment est devenue, se développe maintenant. C'est-à-dire que c'était parti au niveau populaire. Il y a eu des élections, il y a eu de la campagne électorale et cela s'est passé. Il fallait mobiliser, il fallait démontrer sa puissance sur terrain. Vous vous rappelez que lors de la validation des mandats ici, je suivais ça à la RTNC, on a appelé Fayoulou pour que son mandat puisse être validé. Vous avez vu comment la salle a été a ovationné cela. Donc il y a maintenant un leadership qu'il faut aussi exercer au niveau institutionnel parce que le peuple qui a déjà élu a moins qu'il y ait en RDC un mandat impératif mais le mandat impératif n'existe plus. Je ne sais pas. Est-ce que Fayoulou prend l'opposition de dire qu'il va faire simplement l'opposition et laisser Félix continuer à diriger ou encore il va continuer à réclamer sa victoire d'une année à une autre jusqu'à ce qu'on va atteindre les 5 ans pendant qu'au niveau institutionnel il y a des choses qui sont en train de se passer déjà. Donc je pense que le discours de Fayoulou en ce moment ici si ça doit dégager une cohérence c'est qu'il y a un moment où il faut peut-être reclamer cette vérité des urnes si jamais il y en a une mais au niveau institutionnel les choses sont en train d'avancer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là ? Je crois qu'il faut avoir des discours cohérents. Je crois qu'il faut comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau ici il y a des gens qui sont détenus gratuitement comme ça. Moi je connais un cas je crois qu'au niveau avec l'Assemblée des hommes libres nous avons dit il y a un réseau mafieux qui se passe entre les ministères des Habitat et Urbanisme ministère des Affaires foncières et ministère de la Justice où on détient comme ça je donne un cas ici que j'ai d'une dame on a volé une maison vous imaginez que dans une maison une personne vient et puis il a des biens de 2 millions de dollars et il fait arrêter quelqu'un comme ça parce qu'il était sa locataire. Donc c'est un peu ces choses-là qu'il faut se battre en ce moment ici et de trouver de quelle manière institutionnellement on peut donner des solutions. Les choses s'avancent comme vient de le dire Christian et Van Gogh et Mkebaï rien n'échangera rien ne sera modifié malgré la mobilisation malgré le mouvement Je voudrais compléter Christian c'est Christian Oui Ce qu'il dit là m'a choqué quand je l'ai constaté il existe un réseau mafieux dans les secteurs fonciers ici dans ce pays avec des ramifications jusqu'au plus haut sommet de la magistrature et de la justice dans son ensemble c'est regrettable des coups sont perpétués des citoyens sont escroqués avec la compilité des plus hauts magistrats et des plus hauts juges Je crois que cela demande au jour d'aujourd'hui une enquête approfondue pour qu'on mette fin à ces réseaux-là J'avais oublié j'allais commencer par dire félicitations à quelqu'un ça va peut-être étonner Vital Caméré félicitations Bon congé de mariage c'est l'énième congé de mariage je crois que ce sera le dernier et pour lui et pour sa conjointe dans sa vie je crois et j'ai bien vu que l'interpellation des mandataires a payé les mandataires ont été interpellés à tour de rôle à la présidence ça a donné lieu très vite à un butin de mariage on n'a pas attendu une année on ne se gêne pas l'immoralité consacrée au sommet on revient sur le sujet je me demande comment Félix qui prétend se battre pour le changement vit ça avec un tel directeur de cabinet bon le sujet c'est que on ne s'arrête pas dans un combat pour la vérité nous devons comprendre ça je m'adresse aux Congolais en tant que politique je remarque que nous avons une couture de résignation fataliste vous perdez un frère qui a été tué dans des circonstances floues vous voulez commencer le combat il y a des gens même des proches qui vous disent ah c'est accoufite non le combat pour la vérité ne s'arrête pas il peut prendre des décennies ailleurs on se bat juste pour un jour retrouver la tombe d'un proche retrouver où il a été enterré ça c'est fondamental vous ne pouvez pas bâtir un grand peuple une grande nation si vous n'avez pas les sens du combat pour la vérité et la justice cette vérité sera rétablie un jour un jour oui nous continuerons ce combat un jour il sera rétabli qu'en Nanga a organisé des élections le plus chaot chaotique et ces élections ont donné lieu à une fraude à grande échelle cette fraude qui a permis à Félix de devenir président de la république sans l'avoir mérité ne nous arrêtez pas dans ce combat c'est un combat démocratique l'UDP s'affaire pareil même si par ailleurs ils n'ont pas été capables de tenir qui se sont retrouvés en Katimini à Ibiza ils ont contesté Kabila ici et Tchentis Kedi avait fait même pire il avait prêté serment chez lui et il avait demandé même qu'on lui amène à Kabila mes pieds liés ligotés ok donc laissez-nous nous menons notre combat démocratique je ne sais pas pourquoi ça énerve pourquoi ça irrite je vois les gens des lus des pèses dans tous les états j'ai suivi Kaboun mais quand même vous êtes libre la Mouta est libre de mener son combat non non ce n'est le mérite il y a quand même la liberté ce n'est le mérite Christian l'a insinué ici ce n'est le mérite de personne c'est des acquis que nous avons obtenus de haute lutte ce n'est le mérite de personne il y a cette tendance à l'UDPP de dire que tant ces temps c'est nous qui avons vous avons appris à mettre la cravate à vous battre mais plusieurs Congolais des dizaines de Congolais ont versé de leur sang ici ils n'étaient pas tous des lus des pèses qu'allez-vous dire du martyr de Floribère Chebea il était des lus des pèses non qu'on arrête ça et c'est ça qui tue les lus des pèses cette tendance à croire à être prétentiaire à dire qu'il n'y a que nous de se prendre pour les nombriles de la terre ah non il faut arrêter ça et je vois qu'ils s'y prennent déjà très mal j'ai vu c'est comme ça que je parle de gens qui s'irritent Kaboun est tellement irrité que finalement son discours n'est plus clair il dit que nous gouvernons et lui-même dit dans ce prochain gouvernement qui sera mis en place si un ministre se méconduit nous allons nous retrouver dans la rue contre lui vous gouvernez ou vous êtes dans l'opposition c'est là que vous comprenez que c'est un pouvoir qui a été employé parce qu'ils n'ont pas des lignes les discours de Kaboun il y a deux jours je crois ou trois jours il dit que nous gouvernons et c'est là que j'ai dit à Christian non le discours de Martin est cohérent ne nous demandez pas nous de faire comme les Congolais qui disent pas réalisme alors que notre victoire a été volée à nous c'est les discours de l'UDP qui posent problème et là je t'ai donné un cas assez éloquent nous passons à un deuxième sujet le propos de Kaboun vendredi dernier au CEDMU deuxième sujet c'est le tête à tête Joseph Kabila et Feiti Sekedi les prédécesseurs et les présidents en fonction Joël Cadet est-ce que c'était une surprise pour vous ? pas une surprise parce que pour moi ça a été un rêve un rêve d'ailleurs c'est bienvenue Marie Bakoumania qui me l'a rappelé que j'avais publié un poste en 2015 je me rappelle au mois de janvier il y avait un match de football au Ghana où j'ai vu tous les trois présidents en vie en train de suivre le match en train de se tapoter de rire de sauter je crois c'est les Ghanais qui jouaient contre la RDC si je ne me trompe pas ça c'était un rêve pour moi un rêve qui devient réalité mais là là où je voudrais revenir un peu sur ce que Christian a dit autant que Mike est en train de décrier la musique et la résignation des Congolais mais à un moment donné il faudrait qu'on apprenne à saluer le courage de certaines personnes aujourd'hui moi et Mike nous ne pouvons pas nous promener sur cette route sans que l'on ne vous arrête par 3, 4, 5 personnes pour vous dire félicitations pour le combat que vous avez mené et si aujourd'hui les gens peuvent comprendre certaines réalités de la politique il y a des hommes il y a des femmes notamment vous Daniel Safou Christelle Wanga qui se sont levées très tôt pour venir expliquer l'actualité ici sur ce plateau alors si nous ne savons pas dire reconnaître les efforts des uns et des autres nous nous trompons qu'est-ce qui se passe Félix Tisséquet dit prend le pouvoir et 3, 4 jours après il y a des manifestations à Lubumbashi à l'université de Lubumbashi moi j'ai passé mes 5 années à l'université comme étudiant interne j'étais logé au bloc B14 il y a ces manifestations il y a eu mort une instruction de la présidence vient qu'il faut qu'on arrête les donneurs d'ordre et qu'ils soient jugés l'instruction est venue d'en haut tout ce temps c'est dont on avait besoin c'est l'impulsion non pas pour aller couper le ruban d'un truc qui n'a jamais existé comme la fibre optique mais c'était des impulsions de ce genre ce qui fait que il y a eu une manifestation à Saint-Thérèse vous n'avez pas vu et pourtant la police a été provoquée il y a eu des chants d'incitation à la haine tribale personne n'a réagi personne n'a arrêté personne on a été à Béné on a été à Boutembo les attaques contre les institutions en place établie ont été procurées et ils sont même passés à la RTNC il faudrait saluer cela le dit ce n'est pas le droit quiconque alors revenons sur le tête à tête quel sens vous donnez à cette visite de Joseph Kabila chez Fati je ne sais pas comment le donner parce que tout ce que les médias ont eu à décrypter de ce tête à tête ça fait partie des spéculations parce que à l'issue de cette rencontre entre deux personnes rien n'a exfiltré ça c'est même la presse présidentielle qui a été là lorsqu'ils ont parlé personne n'a accédé au secret du roi mais est-ce que faudra-t-il que je puisse aussi entrer dans la supputation dans la spéculation pour dire qu'ils ont parlé de premier ministre comme j'ai vu le papier que Jenny Candema a envoyé sur mon compte WhatsApp pour dire qu'ils veulent escamoter l'étape de l'informateur ce qui va biaiser la démarche constitutionnelle ce qui va biaiser la démarche légale parce que le FCC est en train de se taper sur la poitrine et je les encourage parce qu'ils vont assumer le bilan encore s'il sera macabre demain et après-demain qu'ils ont la majorité au Parlement Mike est député sur la liste des AMK donc s'il y a non non MS ADD MS s'il vous plaît s'il vous plaît Joël MS ADD nous revenons sur le sujet oui j'ai sous la est-ce que vous répondez aujourd'hui à tous ceux qui disent que Fachi il ne peut pas diriger sans Joseph Kabila non il faudrait un peu de réponse c'est très court non je viens je donne la parole à Christian non MS ADD c'est ça la plateforme que la CNI connaît et c'est ça la plateforme qui peut déposer un recours s'il y a un contentieux électoraux à la cour constitutionnelle ou à la cour d'appel donc il n'y a pas FCC il n'y a pas la MOUCA il n'y a pas CACH qui n'ont été que de régroupements électoraux constitués à la HAT juste pour mener campagne pour tel ou tel autre candidat donc c'est MS ADD qui peut aller et aujourd'hui au jour d'aujourd'hui dans la configuration de ces élections quelle que soit leur leur posture il n'y a pas un seul parti politique il n'y a pas un seul régroupement politique qui a obtenu la majorité ça veut dire quoi 250 députés nationaux plus un il n'y en a aucun et en conséquence vous répondez à ma question si aujourd'hui ça sera l'ombre de Joseph Kabila va planer dans beaucoup de choses aussi longtemps qu'il sera en vie aussi longtemps qu'il sera à Kinshasa c'est là où maintenant on en appelle à Félix pour se démarquer et imposer sa ligne vous avez interverti d'ailleurs l'ordre c'est là la gaffe du vendredi devant les corps diplomatiques vous voyez qui propose l'échange de voeux c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères celui-là même qui s'est battu et qui a été grondé par Niki Alei l'année passée à la même date parce que Facebook me l'a rappelé à la même date il dit devant le conseil de sécurité vous parlez toujours du mal de la RDC Niki Alei lui a dit ce ne sont pas les membres de la communauté internationale qui sont en train de tuer à Chicapa qui sont en train de tuer à Kamonia qui sont en train de tuer à Dibaya donc c'est vous qui deviennent je reviens je reviens je reviens c'est battu pour tout ça organise une rencontre se propose de vous rédiger un discours et vous découvrez nous ne sommes pas encore dans le discours non mais c'est là on va vous dire que l'ombre de Kabila va planer c'est là qu'on en appelle à la responsabilité beaucoup plus rapide de Félix Tisekedi pour qu'il puisse marquer de son propre cachet sa gestion honnêtement Joël Kadé donne raison à ceux qui disent que Félix Tisekedi ne peut pas diriger seul le pays non ce n'est pas ce que j'ai dit question est marrant c'est une réponse votre analyse rien n'a filtré votre analyse par rapport à ce tête à tête Kabila et Fachi une visite de Koukouazie est-ce que comme c'était convenu ils vont commencer à venir se consulter de temps en temps quel est votre analyse de votre point de vue comme Joël Kadé rien n'a été dit ouvertement donc rien n'a filtré on ne va pas aussi aller dans les spéculations mais tout ce que je dirais quand même c'est que Félix est devant un fait accompli c'est dire que la majorité parlementaire entre guillemets jusque là parce que entendre Vital Kamer au soir de la publication des élections proclamant Félix Tisekedi président de la République Vital Kamer n'est pas sur le dos de la pouilleur en disant qu'il espérait que la MUCA vienne dans leur majorité et que les députés ensemble de la MUCA cachent plus quelques forces du FCC puisque le FCC n'est qu'une formation comment qui n'est pas juridique enfin strictement juridique mais il espérait quand même qu'il y ait toutes ces forces qui se mettent ensemble je pense que c'était dans l'optique de pouvoir fragiliser et masculiner un tout petit peu la forte puissance du FCC au Parlement en ce moment mais puisque cela n'a pas été fait parce que à lire la ligne politique de la MUCA en ce moment c'est que ce sera l'opposition ça ne viendra jamais pactiser avec Félix Tisekedi dans ce cas là il y a effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure l'ombre de Kabila qui va continuer à planer mais il y a une chose qu'il faut aussi que nous puissions retenir c'est que nous n'allons pas comme je disais tout au départ ici aller sur le dos de la couillère au niveau de l'Assemblée des hommes libres par exemple nous avons publié une liste des personnalités que nous avons estimé qu'en raison du culte de la personnalité en raison de la mauvaise gouvernance et en raison des personnes déconseillées à Félix ce n'était que des critères et il y a même une deuxième vague de cette liste là qui va sortir courageusement moi je ne pense pas que Félix s'il le veut bien qu'il nomme Nang la première ministre nous verrons ce qui va se passer il y aura la grande sociale qui nomme Kokoniang le premier ministre nous verrons ce qui va se passer qui nomme Oben Minako parce qu'il y a eu des rumeurs nous verrons ce qui va se passer selon nous je ne sais pas comment deux chefs d'état vont se rencontrer ils ne vont pas parler politique je ne pense pas ils vont parler politique c'est ce qui s'est certainement passé il ne faut pas que nous puissions nous leurrer là dessus mais il y a des personnalités où Joseph Kabila lui-même veut vraiment que son image soit lavée auprès de l'opinion et que Félix Susekebi ne puisse pas aussi entacher son image donc c'est clair qu'il ne faut pas faire revenir certaines personnes que notamment l'Assemblée des Hommes Libres a publié puisque c'est sur des bases qui sont objectives qui vont être déposées à la présidence et que si ces personnes là revenaient en tout cas nous serons encore dans la politique de continuité que la même personne qui nous avait dit autrefois Sobafini Mamanayo Zoni Sabe Mamanayo c'est la continuité nous ne voulons pas ça j'avais apprécié quand même un moment les avis de l'honorable enfin de son excellence Jean-Luc Erbous à le ministre qui disait autrefois que c'était d'ailleurs pendant la campagne électorale que lui n'était pas dans la politique de la continuité mais c'était une rupture malheureusement le FCC a écopé de sa défaite magistrale et tout ce qu'il a pu dire est allé carrément à tomber à l'eau donc bref je crois que c'est le moment pour Félix Séké de lancer des signaux forts à la population tel il a fait avec Kirumba tel il faut faire avec Carola Guito il n'y a pas à aller dans le dos de la cuillère il faut faire partir ces gens là pour qu'on puisse avoir des garanties des assurances que ce qui vient prochainement ne sera pas la continuité alors Mike Moukébaï c'est une rencontre normale que deux personnalités puissent se rencontrer pour parler du partage du pouvoir Mike Moukébaï je vais d'abord essayer de rencontrer je vais éclairer sur une ou deux choses qu'il a dites ici d'abord incitation à la haine il n'y en a pas eu au meeting je suis Kassaïen des pères et des mères mon père est Moukouanbaï ma mère est Moujila Kassanga donc des Dibaya chez les Kamuinansapou donc je ne peux pas être là et accepter qu'un frère soit massacré il n'y a pas eu sur le chemin de retour nous avons entendu ces chants et ça a été condamné en tout cas moi j'ai condamné ça s'il y a eu débordement arrêtons cette affaire je l'ai déjà dit ici il n'y a pas pire qui joue sur l'accord tribal que ceux-là aujourd'hui qui crient à l'incitation à la haine j'ai donné le cas de l'éditeur je l'ai redit ici qu'il vienne me démentir l'éditeur du journal Le Phare qui a parlé du génocide je me suis retrouvé dans une réunion chez un dignitaire cabilliste et c'était prétendument une rencontre pour la présentation de vœux on y arrive il n'y avait que deux journées de ces Kassayens et ce qu'il avait dit là ce n'était pas pour nous aider à être entre Congolais il a commencé par dire en Chilouba quoi que j'ai mené quoi que j'ai mené c'est à peu près la American Fest de Donald Trump donc on arrête de nous donner du laçon alors le tête à tête et par la suite il a terminé en disant on ne nous aime pas ici qui ne nous aime pas il y a des Kassayens partout chez Kabila chez Katumbi nous vacons librement chacun à ses occupations chacun dans les limites de ce que le Congo nous offre des cadres essaye d'émerger de s'épanouir c'est cela donc on arrête ok nous revenons sur le sujet deuxième question non la question de l'informateur non vous répondez toujours à Jérémy il ne dit nulle part que cette majorité doit être constituée par un parti politique on parle des majorités j'ai entendu même le plus grand constitutionnaliste pour le besoin de la cause tordre la constitution sur cette question c'est faux l'informateur il faut comprendre les pratiques démocratiques l'informateur on les nomme quand la majorité n'est pas claire ici il y a une majorité qui est claire et dans la constitution il n'est pas dit la majorité constituée détenue par un parti on parle d'une majorité et il est entre les mains de la FCC à Félix de subir il a accepté ces rapports de force là et je commence à me rendre compte que Joël Cadet le comprend il commence à parler de l'ombre qui planera longtemps il dit on va nous donner un premier don on va donner c'est quelque chose que Félix a négocié et tu le sais très bien qui Félix a rencontré Kabila plus d'une fois avant la proclamation de rétablissement et que par la suite le régime l'a fait chanter en menaçant d'annuler les élections et il a fait toutes les concessions possibles aujourd'hui c'est un gare complètement dégarni et c'est dommage c'est cela la réalité j'ai entendu Christian parler mais juste là vous n'avez pas répondu à ma question rapidement je vais regarder de l'appel de Vital Kabila c'est un appel général indécent vous allez chez Kabila vous négocier notamment vous ne le dites pas ni à vos partisans à la fameuse base qu'est-ce que la base c'est de l'accord qu'il y a entre le tandem Félix et Vital et Kabila où est le texte de l'accord il est où Félix a dit nous sommes partagés sur base de quel texte et vous nous demandez à nous de venir porter apporter notre caution à cette alliance arrêtez allez-y pour le pouvoir pour le pouvoir nous ne le ferons jamais nous savons ce que nous faisons alors merci Mike merci Mike pour cette mise au point oui Mike vous répondez maintenant à ma question rappelez-moi rappelez-moi j'étais tellement lancé tête à tête Kabila et Félix vous avez déjà épuisé votre temps c'est dommage on n'a pas de presse c'est une presse elle analyse les gestes les côtés psychologiques vous avez vu les attitudes Kabila descend de voiture il embrasse Félix et puis il s'est mis en route mais ce n'est pas chez lui c'est chez Félix c'est Félix qui le conduit il se met en route devant Félix vous comprenez c'est qui le président c'est dommage la presse n'analyse pas mais il s'était convenu de se consulter non je ne parle pas je ne parle pas d'abord je ne parle pas d'abord de ça je parle des accotés et celui qui connaît la pratique de la presse il sait que les accotés déterminent même le momentum c'est fondamental il arrive il se donne des accolades non il se met en route non c'est chez Félix c'est Félix qui le conduit donc c'est lui le président il est maître il est fini et il sait que mon gars j'étais confiné ici dans une maison de salon et trois chambres tu n'en sortiras que quand je veux il est là la cité de l'EIA en même temps c'est juste à côté de la garde républicaine donc chaque fois qu'il va prendre une décision il dit la garde qui est à côté ici j'étais allé déjà la rassurer est-ce que c'est autant plutôt que je reste dans la ligne tracée conjointement avec Kabila donc vous comprenez qui est le président vous comprenez c'est vraiment clair il n'y a pas à discuter là-dessus alors Mike il y a aussi certaines questions qui se posent par rapport à la aide qui rien a filtré de cette rencontre entre Félicie et Joseph Kabila mais quand même est-ce qu'il n'est pas aussi question de pouvoir régler les malentendus qui provoquaient par le réfus des Félicie et des délires le passage de son discours avec le corps diplomatique non mais ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça on n'a jamais vu ça ça on n'a jamais vu ça vous êtes présents dans la République votre discours est rédigé ailleurs par quelqu'un d'autre et à la fin vous réfugiez des lires voilà c'est que nous disons et à la fin vous réfugiez des lires ne refusez pas de lire ne refusez pas de lire désormais rédigez-le vous-même par le soin de vos services à vous c'est ça le problème quand on dit que c'est un président qui a les mains et les pieds liés les gens disent que nous en fait nous ne voulons pas laisser à Félix le temps de travail comment voulez-vous qu'un discours aussi important soit écrit par un autre et qu'en fait c'est devant les diplomates vous voyez un peu c'est un délicatisme elle s'écrit par un autre où le président de la république avait juste élagué le passage qui parlait de sanctions mais parce que ça a été écrit par un autre que ça aurait été écrit par lui-même ou par ses services est-ce qu'il aurait élagué un passage il aurait mis des doigts sa pensée à lui on lui a fait dire des choses on a écrit des choses qu'il ne partage pas puisqu'il ne s'agit pas de son pouvoir sinon monsieur sur place je s'ai dit monsieur tu es ministre des affaires étrangères puisque je ne peux pas à ce stade ici te mettre dehors tu m'accompagnes plus une part et tu ne fais plus rien avec moi de toute façon c'est un ministre des affaires étrangères démissionnaires mais regarde même ses propres déplacements quand il se déplace dans la suite là vous avez même des conseillers des Kabila dans la suite là la même question je reviens Kikaya qu'est-ce qu'il fait quand il se déplace qu'est-ce qu'il fait Kikaya j'ai entendu Joël Joël il commence à me faire pitié il pleut il dit monsieur le président formez votre cabinet mais écoute ça ne dépend pas de lui Joël merci Mike Joël Cadet Joël Cadet comment est-ce que vous expliquez cette affaire de discours où on élague un passage de discours et la copie remise au diplomate reprend cette partie comment est-ce que vous expliquez cela madame en deuxième graduat en relation et internationale j'ai fait ce qu'on appelle la correspondance administrative et diplomatique et en ce terme aucun part de l'état et même le ministre ne rédige leur propre discours et le discours est préparé par le ministre de sa faise étrangère donc le ministre avec les conseillers en charge du secteur mais on le lit quand même en avant en avant s'il vous plaît je donne les principes je mets les bases c'est-à-dire si c'est un discours en rapport avec l'agriculture c'est le ministre de l'agriculture avec les conseillers du chef de l'état en matière de l'agriculture qui l'élabore le chef vient le lire et l'approuve et il va et ce discours ne sera définitif que quand le chef de l'état l'a lu aussi longtemps qu'il ne l'a pas lu le papier distribué c'est ça où il y a la ruse de M. Cheokitoun le papier distribué déjà avant le journaliste peut en faire le papier pour dire voilà le non-dit de ce discours voilà ce qui devrait être dit et ce qui n'a pas été dit ça c'est le principe du journalisme le professeur Bahala M. Labbé est revenu dessus mais j'aimerais un peu revenir sur ce que Mike a dit en rapport avec le tribalisme les chansons contre les balouba nous sommes pas là nous sommes pas là je suis 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 pas là vous savez en 2006 madame en 2012 en 2002 en 2003 Kabila a signé un accord à l'hôtel Cascades en Afrique du Sud on n'a pas vu cette montée du tribalisme contre les Bengals en 2006 Kabila a signé un accord avec Zanga Mobutu et avec Gizenga on n'a pas vu cette flambée de la haine mais il a fallu que la corso Mike me dit non tu le sais en tout cas moi je ne le sais pas Mike c'est parmi nous en parlions dans un forum hier on était en train de parler dans un forum WhatsApp c'est parmi les journalistes les mieux informés de notre pays et qui écrit très bien bien qu'on disait que c'est lui qui tient encore ses news j'ai dû convaincre les amis en tout cas Mike n'écrit plus dans ses news depuis qu'il a quitté la prison Mike est au courant de beaucoup de choses en tout cas il ne va pas me convaincre que je sais ce que lui sait je ne le sais pas je ne sais pas si Kabila et Gizenga se sont rencontrés mais il suffit que dans ce pays qu'un Moulouba puisse chier quelque part on va prendre son caca pour le frotter sur tous les ballons c'est ça c'est ça Mike c'est arrivé on a un homme je n'ai pas répondu à la question vous l'avez pour tout votre temps Christian qui est responsable de ce dysfonctionnement par rapport à ce discours où une partie a été élaguée et puis qui est responsable est-ce le proche des fachés ou bien ce sont les anciens collaborateurs de Joseph Kabila qui est responsable de ce dysfonctionnement ici pourtant nous avons donné tous ces récits dans vos journales il faut une analyse objective pour aboutir à des conclusions claires vous savez en 2006 si je ne m'abuse 2002 nous avons remporté un procès à la cour internationale des justices contre la Belgique celle-là même qui nous a appris le droit international que nous connaissons aujourd'hui pour la simple raison que la Belgique a lancé un mandat d'arrêt contre un ministre des affaires étrangères congolais et que la Belgique a saisi directement le président de la République au lieu de passer par les ministres des affaires étrangères cela veut dire quoi ? en diplomatie tant au niveau de la pratique que au niveau des lois internationales lorsqu'il y a un contact entre état et état cela passe par les ministères des affaires étrangères ça je voudrais d'abord que nous puissions mettre le point sur les îles là-bas je mets quiconque à défi pour me contredire là-dessus mais ça passe entre ministères des affaires étrangères mais au-delà puisqu'il y a eu un fait est-ce que vraiment sur le discours qui était distribué il y avait ce passage-là où il fallait que Félix Isseke demande la levée des sanctions contre certaines personnalités congolaises mais c'est à ce point ici que tout à l'heure ici nous étions en train de dire et je vois Mike Moukébaï là-dessus il répète que voilà il y a eu semble-t-il un deal qui s'est passé entre les deux personnalités etc mais est-ce que Félix Isseke est capable de mettre un deal devant ça mais s'il y a eu un passage qui est passé dans un discours et que Félix Isseke n'a pas pu le lire c'est que Félix Isseke dit ah néanmoins démontrait qu'il avait la possibilité de ne pas tout accepter c'est cela puisque ici la position de la Mouké c'est déjà de prendre la tendance de l'opposition c'est cette opposition là que nous attendons nous attendons l'opposition qui va en ce moment ici pouvoir nous montrer que sur le plan vous savez nous sommes à 30 jours de Félix Isseke au pouvoir qu'est-ce qui devait être fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait nous devons évaluer ça en temps réel mais n'est pas continuer à faire en tout cas si c'est une opposition qui est républicaine c'est une opposition qui doit participer en donnant en démontrant en donnant les propositions en construisant pour que on ne puisse pas à la fin poser la question simplement à Fayoulou pendant les 5 ans vous avez passé le temps à réclamer la vérité des urnes mais vous n'avez proposé vous n'avez donné rien comme proposition et c'est là je crois que nous iraient même à tout la Mouké à Fayoulou et c'est le piège moi je pense qu'en ce moment il y a des actes qu'il faut poser il y a des personnalités par exemple qu'il faut viser concrètement et clairement qu'il faut demander qu'il ne soit pas là pour que la population sache qu'au préalable on avait prévenu mais ce n'est pas ce qui s'est passé alors merci Christian Mike Moukébaï ça montre quand même l'indépendance d'esprit de la part de Fachi il y a un discours parce que vous avez dit que le discours a été écrit mais quand même il a lagué ce passage il y a des choses pour rencontrer Christian il affirme ici que j'ai dit qu'il y a un deal entre Félix mais ce n'est pas moi qui l'ai dit Félix a dit qu'ils sont partenaires avec la FCC parce qu'il y a un deal politique ils le sont comment la question que je me pose c'est là maintenant mais quel est l'accord qui lit les deux parties parce que tu nous demandes nous de faire des contre-productions mais nous demandons déjà que Félix brandisse l'accord qui montre aux Congolais sur base de quelle convergence ils sont ensemble pose-toi la question puisqu'il y a une majorité puisqu'il y a une majorité qui s'est déjà dégagée et un président de la République est ce que vous voulez qu'on fasse le président de la République non non Mike il faut que nous soient le président de la République ne sera pas la majorité présidentielle comment ça va se faire si il n'y a pas de partenariat c'est deux groupes c'est deux groupes qui étaient aux extrêmes quand vous vous réjoignez comme ça vous trouvez une ligne médiane c'est qu'il y a eu un compromis politique c'est la question que je pose mon grand les frais sont clairs vous n'attendez pas de constituer la majorité à l'Assemblée c'est au moment où vous vous retrouvez qu'est-ce qui vous met ensemble et vous mettez ça sur papier le jour où il s'était vu quand il dit partenaire ses partenaires répondent sur quoi c'est cela comment ça même par le dire simplement aux partisans des lits de paix avant que nous le revendiquions je parlais de l'indépendance ça c'est formidable c'est que je parlais de l'indépendance il dit que ça montre sa capacité de ne pas tout accepter mais d'accepter en grande partie merci merci pour je voudrais que tu donnes à Christian un rendez-vous dans deux mois les 100 jours de Félix nous en faisons quand nous demandons à Félix non malheureusement laisse-moi y aller quand je demande à Félix de fermer les cachets illégaux illégaux et tu as opiné de la tête j'étais vu quand j'étais d'accord avec moi dis-moi quand il va le fermer sinon dans deux mois toi et moi on va se retrouver ça t'aider j'ai entendu oui oui j'ai terminé j'ai entendu Joël Cadet se frotter le main liberté d'expression à l'air t'incer ainsi de suite mais là c'est une question transversale qui va de Joël Cadet à Christian les éléments de la garde républicaine vont dégager du site de la TNZ ça aussi rendez-vous dans deux mois avec toi puisque tu veux que nous fassions de contre-propositions que nous demandions ce qu'il y a à faire voilà mes demandes le plus simple dans deux mois s'il te plaît je t'en prie je termine parce qu'il y a une question fondamentale que Joël Cadet a évoquée ici Joël Mobutu a instrumentalisé les Katanga contre les Kassaïens c'est que Fahul est en train de faire c'est que Fahul est en train de faire aujourd'hui s'il te plaît s'il te plaît il n'est pas qu'à l'étape de Boutemou il a laissé faire le mort de Kukuit vous êtes au courant s'il te plaît je reprends la parole là je te tiens je voulais que tu arrives j'ai eu accès au rapport de la Monusco que tu n'as pas encore lu ce ne sont pas les Kassaïens qui ont été tués je t'ai mis au défi de me dire le contraire nous demandons le rapport laisse mec je t'ai quitté t'entends-tu pas j'ai moi j'ai moi de faire je t'en prie je t'en prie je t'en prie je peux poser ma question attends laisse moi je peux poser vous lui avez l'espoir une seconde vous lui avez l'espoir une seconde madame Gisèle vous êtes en train de l'espoir il ne fait que répondre mise au point il n'intervient pas dans le débat une seconde deux secondes en une phrase on a une phrase et Joël aura la parole Joël j'attends le rapport de la monnaie parce que moi j'ai eu accès à ce rapport le jour où il sera publié s'il te plaît Gisèle appelle moi je vais le cadet sur ce plateau est-ce que tu peux prendre rendez-vous pour que ce jour-là tu fasses sur ce plateau nous prenons rendez-vous merci Mike alors puisque je l'ai annoncé Doudou me parle de cinq minutes qui restent c'est déjà fini vous nous avez invoqué en une minute Doudou c'est ce que vous avez dit une minute s'il vous plaît madame Gisèle je voudrais juste revenir sur tu vois tu m'as mis seul la mouka contre deux tchisekédis non non il n'y a pas un tchisekédis si vous êtes la mouka vous êtes la mouka la prochaine fois Philippe Rampo Raël non non bon le temps d'antenne il faut parler non je voudrais vous dire une seule chose c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire ça je vous dis constitutionnellement parlant il n'y en a pas la majorité doit être définie aujourd'hui s'il n'y a pas la désignation de l'informateur c'est parce que Kabila connaît la transhumance des politiciens congolais et que si on mettait un négociateur l'ancien ami de Mike Kamere qu'il peut facilement adoucir certaines faibles forces de la mouka certaines faibles forces du FCC pour constituer une majorité parlementaire et c'est ce que l'on craint parce que je vous dis que la mouka a 82 députés et que ces députés ici ont déjà même réjoint parce que c'est sangha non parce que délit c'est sangha a déjà vu ce qu'il y a du cours dire il lui amène tous ses députés et les coalitions sont en train de se faire tant au niveau national que provincial pour les sièges des gouverneurs même au niveau de l'Uturi vous avez lu quelque part là où la mouka est en train de dealer avec lui des peces pour les postes des gouverneurs donc vous comprenez là où ça c'est là où je dis que le deal aujourd'hui supposons Gisèle j'ai fini par là que ce soit Martin Fayoulou qui avait gagné les élections avec ses 82 députés comment allait-il procéder pour gérer sans diler pour prendre le mot à Mike sans diler avec le FCC qui a la majorité parlementaire merci Joëlle Christian tu conclues en tout cas Gisèle il ne faut pas nier l'évidence l'évidence c'est que c'est entre guillemets le FCC qui a la majorité au parlement c'est Félix Tiseké qui a la majorité populaire que l'on veuille ou pas à moins qu'il y ait d'autres calculs qui apparaissent mais c'est là sinon nous allons faire la démagogie il ne peut y avoir qu'un partenariat entre le président de la République qui a la majorité présidentielle et l'autre camp qui a la majorité parlementaire je vous le concède mais en tout cas c'est ça l'évidence heureusement que ici vous reconnaissez que c'est l'évidence même si c'est comme Joël Cadet vient de le dire tout à l'heure ici même si c'était Fayoulou qui était président de la République reconnu en tout cas nous allons toujours arriver au même point donc il n'y a pas à tergiverser il n'y a pas à utiliser des positions comme quoi oui mais autant que vous vous assumez autant que vous vous assumez que vous êtes c'est tout le monde autant qu'on s'assume qu'aujourd'hui nous ne voulons pas faire cette politique là qui va toujours dans le sens de réclamer des choses dans la rue mais d'être dans les institutions si nous avons des propositions à faire il faut les faire dans les institutions et pas ailleurs il fait passer qu'à mer pour les génies du mal donc il excède dans le mal mais c'est pas vrai vous êtes des amis il ne sera pas des ex amis on n'a rien en commun ni moralement ni pour le tout moi je ne peux pas me lier à des immoraux c'est la morale Joël s'il vous plaît c'est la morale Mike Moukébaï c'est aujourd'hui que vous avez félicité et on va profiter pour le féliciter pour le féliciter pour son mariage quoi qu'il soit deuxième, troisième, quatrième, cinquième c'est pas un problème mais tu moules il s'est marié au moins Amida avec 150 000 dollars avec 39 vaches avec 39 vaches avec 40 vaches vous ne saurez pas vous ne saurez pas vous ne saurez pas prouver cela je vais poser la question s'il vous plaît le sujet ce n'était pas Amida moi je n'ai pas cité le nom d'Amida c'est une femme j'ai du respect c'est Joël qui a cité les noms nous on l'a épousé avec valeur avec importance c'est pas le sujet du jour c'est la fin de Kiosk merci à vous tous merci à nos fidèles spectateurs merci à l'équipe technique nous nous retrouvons